Vous pouvez être un looser, un intello ou un monstre. Aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous deveniez de pure terreur. C'est du karaté que vous faisiez ? Et les coups de poing ? Le karaté, c'est pas uniquement des attaques. En fait, c'est davantage une question d'équilibre. Ça ressemblait pas vraiment à du karaté. Un plan d'architecte ne ressemble pas non plus à une maison, si ? Je vous suis pas. C'était un kata. C'est la base de mon karaté. C'est cool. Ça te dit de rester ? D'apprendre un truc ou deux ? Je vais bien. Très bien. Trois absents de plus, Sensei. C'est une bande de moviettes. Non, c'est de ma faute. Vous avez rejoint un cobra-kai et j'ai pas cessé d'être dur avec vous. Je vous ai traîné dans la boue. Je vous ai humilié. J'ai même frappé certains d'entre vous. Et pour tout ça, je ne vais pas m'excuser. Cobra-kai repose sur la force. Si vous n'êtes pas fort à l'intérieur, vous ne pouvez pas l'être à l'extérieur. Vous n'êtes encore que faiblesse. Et je sais ce que c'est. Parce que j'étais comme vous. J'avais pas un seul copain. J'étais le gamin chelou. Bon, pas à ce point-là, quand même. Je sortais avec des filles, mais bon. Bref, j'ai pas toujours été le Sensei de la mort que je suis aujourd'hui. Tout comme le cobra, il m'a fallu perdre ma peau de loser pour découvrir ma vraie puissance. Mais vous allez trouver la vôtre. Bienvenue chez les Cobra-kai. Ellie, mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je réécris le script. Attends, t'es le gamin au bec de lièvre. Jolie coupe, mec. Vous voyez ça ? Vous pouvez être un loser, un intello ou un monstre. Aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous deveniez de pures terreurs. L'aigle, en place. La peur n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas ? Non, Sensei. La douleur n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas ? Non, Sensei. La défaite n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas ? Non, Sensei. Alors, êtes-vous prêts à apprendre la voie du poing ? Oui, Sensei ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501